Un policier australien est venu porter secours à un bébé kangourou. Oh bah ça alors, qu'est-ce qu'il faisait pour se noyer ? Il a été piégé à cause des inondations, donc ça se passe dans le nord de l'Australie, dans l'état du Queensland. Donc il va très bien, il a pu repartir, vous le voyez. Ah bah oui, il faut qu'il est en dessous. Ne retourne pas dans l'eau, petit kangourou. Skippy, reste avec nous. Le dos, déformé par 25 ans de tourisme. Une association thaïlandaise de défense des animaux partage la photo de cet éléphant âgé de 71 ans, dont la colonne vertébrale a subi le poids des touristes qu'elle devait porter. Jusqu'à 6 personnes en même temps. Son dos devrait être arrondi, comme sur cette photo d'un autre animal diffusé par l'ONG. Avec ces images, l'objectif de l'assaut est clair, décourager les touristes tentés par une promenade à dos d'éléphant. Il est où le fond d'oeuvre ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? À l'Assemblée, Olivier Véran s'est planté de nom. Ça l'a beaucoup fait rire. Ça a beaucoup moins amusé le député qui venait de l'apostrophée. Le ministre de la Santé, Jean Castex, avait été invité par le député Jean-René Cazeneuve. Le ministre de la Santé, François Braun, avait été invité. C'est gênant. Pardon. Le ministre de la Santé... Je ne vois pas ce qu'il y a de l'usant. Il y a une contradiction, c'est pas si simple que ça. Personne ne dit que c'est ça. Est-ce que vous allez désormais parler de l'usant dans notre émission ? Tenez. Vous savez ce qu'on va faire ? Venez là. Vous allez venir là. Venez là. Et puis, vous allez venir là. Et puis moi, je vais faire l'orange au frein. Je vais faire l'orange au frein. Voilà. Moi, je vais faire Pascal Praud. Alors, je vais faire l'orange au frein. Qui parle tout le long. Voilà. Ta gueule ! Tu la fermes, bordel ! C'est insupportable. Non, mais sans déconner. Tu vois pas qu'on t'entend ? C'est vrai ? Bon, j'en ai rien à foutre. Tu t'assoies, tu n'en ai rien à foutre. On m'entend ? Oui. Ça va pas du tout. Pourquoi ? Non, je te le dis. La veste ? Non, l'attitude. J'en ai rien à foutre. Demain, je te mets sur France Inter avec Sofia Rahm. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Il faut voir comme on nous parle. Comme on nous parle. Ça y est, il va recommencer lui avec son instrument. On tire un moustique. Tu voyages, non ? Non. Tu la vois, la ligne du désert à l'horizon, les roses de sable ? La taille de moustique en même temps. Si tu me frottes, tu vas avoir le génie qui va sortir. Si je frotte quoi ? Frotte la partie qui t'intéresse. Mais ça va pas. Je crois qu'aujourd'hui, en plus, dans les débats de société où on parle, où les jeunes parlent beaucoup de dégenrer du genre, moi, j'ai beaucoup vécu ça. Je l'ai pratiqué, comment dirais-je, vraiment, de façon concrète, c'est-à-dire d'être à la fois féminin, masculin. Je pense que ça ne se discute pas, c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire, un sexe, ça se déplace pendant la vie. Et donc, on peut... Moi, j'ai eu une période homosexuelle, puis maintenant, je ne le suis plus. 69. Ça aurait pu être pire, mais il y a quand même 131 points à aller chercher. Normalement, c'est le chiffre de Nabil. C'est le chiffre de Nabil, oui, c'est vrai. C'est un signe. C'est un signe. Et croyez-moi, ce n'est pas parce qu'il vient de Lyon. Une étude effectuée sur 20 crashs aériens a démontré que les passagers assis à l'arrière avaient 69% de chances de plus de survivre. Les sièges situés aux issues de secours sont aussi intéressants. En cas d'évacuation, plus vous êtes près d'une sortie de secours, plus vos chances sont élevées de vous sentir indemne. Mais vous voyez, c'est mieux d'être à l'arrière de l'avion. Mais pourquoi alors ? Non, mais c'est plus cher parce que t'es mieux en première. Ils ne vont pas mettre la première derrière. Ça y est, on est arrivé. Qu'est-ce que je déteste de ça ? Il part du principe, tu n'auras pas de crash. C'est plus important, c'est de rester. Non, mais il part du principe, tu n'auras pas de crash. Comment tu as de crash ? Il va être en première place à côté des toilettes. Mais elle, depuis que je les ken, elle est plus en plus con. Non, mais c'est un peu con. Non, mais... Et oui, on attend toutes vos questions, on veut que vous participiez sur la sexualité, 41555 par sms à lodocteur.fr, hashtag Santé F5, et on est en direct. Participez à la sexualité, enfin au débat. Au débat, aux questions, c'est vrai, c'est vrai, c'est un petit raccourci. Je pense que c'est comme ça, l'émission va faire 3 heures. Ces dernières semaines se multiplient les hashtags, les astuces pour prendre une douche particulièrement relaxante. La dernière en date, c'est la shower orange qui cumule 4,5 millions de vues. La douche orange, le principe, mangez une orange sous la douche afin de s'imprégner du parfum de l'agrume. Selon la tiktokeuse qui a lancé la tendance, tu profites du parfum d'agrume qui se mêle aux vapeurs d'eau chaude. Tu auras une toute autre expérience de la douche, promet-t-elle. Il y a plein de trucs sur TikTok qui me cassent les couilles. Les conseils beauté, même les mecs qui te disent comment draguer une femme, un espèce de prolo immonde. qui te dit j'arrive avec mal en morguigny et tu crois que ta gondette ça va résister. Je rêve de traverser l'écran et puis de lui mettre une mandale formidable. Rappelons que toutes ces tendances que vous voyez sur TikTok ne s'appuient sur aucune étude scientifique. Le fait qu'on y voit aussi de jolies influenceuses se doucher explique sûrement une grande partie du succès de ces vidéos sur les réseaux. C'est peut-être plus dû à ça qu'au fait qu'elles se douchent avec une orange. Disons que j'ai été particulièrement attentif à ces challenges. C'est ça, vous avez vraiment mené l'enquête en fait Charles. Avec plaisir non dissimulé. Le calibre c'est pas mal quand même. Cinq habitantes du quartier Egbatan à Téhéran pour la journée du droit des femmes. Le 8 mars dernier, elles ont dansé en bas de chez elles sur la chanson Calm Down de Rima. Elles ne portent ni voile ni hijab, non. Elles ont les cheveux lâchés et sont toutes habillées d'un crop top. Des manifestations encore en Iran. La mobilisation qui se poursuit en particulier pour dénoncer l'empoisonnement des jeunes filles à l'école. Mais des garçons viennent en soutien. Des étudiants qui disent leur soutien aux jeunes filles regardées en s'imposant à eux-mêmes le port du voile en cours. Ce qui donne ce genre de cliché sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs une autre image du genre. L'administration qui demande aux pharmaciens de bien contraindre les femmes qui travaillent chez eux à porter le voile. Alors on voit ce type de cliché sur les réseaux. Si le voile est obligatoire, je le porterai aussi, disent ces pharmaciens. Cette fois les cinq mêmes jeunes femmes ont été arrêtées. Sur cette vidéo, elles apparaissent voilées, donc contraintes à des aveux télévisés. Elles diront regretter leur danse et leur crop top. Le combat pour la liberté des femmes iraniennes continue évidemment.